« Revenez à moi de tout votre cœur, car je suis un dieu de tendresse. » Sœur Claire, c'est le quatrième dimanche de Carême, et vous allez nous commenter la parabole de l'enfant prodigue. Dans Saint-Luc, chapitre 15, verset 1 à 32 dans la lecture, je vais commenter la deuxième partie, verset 11 à 32. Tout le monde connaît bien cette parabole, ce qui est peut-être moins habituel, c'est de la relire comme étant le récit du péché originel. Ce fils qui prend son héritage, alors que le Père veut tout lui donner. Le drame, c'est le verset 12. « Père, donne-moi ma part d'héritage, ou la part qui me revient. » Mais tout nous revient. Dieu nous a tout donné, comme il est dit au livre de la Genèse. « Je vous donne tous les arbres. » Et puis, voilà, l'homme a pris une petite partie, il a préféré jouir d'une petite partie de la création sans Dieu, que de recevoir tout ce que Dieu lui donnait pour en jouir avec lui. C'est ce qui est très bien dit dans l'ouvrage du Père Jean-Méguel Garrigue, qui s'appelle « Dieu sans idée du mal ». Nous avons autour de ce thème de l'héritage une bonne exégèse du péché originel, dans la parabole de l'enfant prodigue. Le fils prodigue, c'est-à-dire tout homme à la suite d'Adam, dit à son père, « Père, donne-moi la part d'héritage qui me revient. » Le drame du péché réside dans un mot, la part, car Dieu voulait donner tout. « Donne-moi la part d'héritage qui me revient. » Alors, le Père voulait tout donner, mais tout donner dans la communion avec lui. C'est ce que Jésus dira dans saint Jean, « Tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi. » Dans Jean 17, 10. Alors, donc la parabole, cette parabole de l'enfant prodigue, qui est une explication du péché originel, présente l'enfant prodigue, demandant à son père, « Donne-moi ma part d'héritage, c'est-à-dire donne-moi la création, mais la création sans toi, pour que je l'utilise, que j'en bénéficie par moi-même et pour moi-même, loin de toi. » C'est cet enfant prodigue, c'est chacun de nous qui, finalement, a envie de jouir de la création en se coupant du Créateur, sans tenir compte de celui qui nous a tout donné. Et il arrive ce qui devait arriver, c'est-à-dire qu'il vient à manquer. Verset 14, quand il a dépensé tout ce que son père lui avait donné, il vint à manquer. Il commence à sentir la privation. Bien entendu, quand on profite de tout, loin de Dieu, on est dans la privation, on est dans le manque. On dépense un tas de choses, on s'épuise pour rien et on se retrouve démuni. C'est le contraire du psaume 23, où il est dit que le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. L'enfant prodigue a choisi d'autres bergers et il a choisi d'autres troupeaux, puisqu'il est dit qu'il s'est trouvé dans un champ en train de faire paître des animaux impurs, des cochons, et qu'il n'avait même pas de quoi, qu'il n'avait même pas le droit de manger la nourriture des cochons. Il reproduit aussi ce qui est dit dans le début du Cantique des Cantiques. C'est ce même thème, c'est l'épouse qui s'est éloignée de l'époux et qui finalement se retrouve perdue et revient vers lui. C'est l'humanité tout entière. Au début du Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 6, il est dit « Les fils de ma mère se sont emportés contre moi, ils m'ont mis à garder les vignes. » Pourquoi ? Parce que ma vigne à moi, je ne l'avais pas gardée. On ne veut pas l'héritage que Dieu nous donne et on va se servir ailleurs. Et le résultat, c'est la privation, c'est la faim. La faim, on a faim, on a envie de manger. Dans la magnifique parabole de l'enfant prodigue, vous avez donc le péché et puis vous avez tout de suite après le repentir. Au verset 17. « Rentrant alors en lui-même, ça c'est le début du repentir, et puis il se dit, verset 18, je vais me lever, aller vers mon père et je vais lui dire, père j'ai péché, etc. » C'est ce qui était dit dans le prophète Jérémie au chapitre 31, où finalement on retrouve une très belle annonce de ce qui se passe dans cette parabole de l'enfant prodigue. Jérémie 31, verset 19 et 20. « Après m'être détourné, je me suis repenti. J'ai compris et je me suis frappé la poitrine. J'étais plein de honte et je rougissais. Oui, je portais sur moi l'opprobre de ma jeunesse. » Les entrailles maternelles de Dieu qui s'émeuvent, c'est exactement ce qu'on trouve dans la parabole de l'enfant prodigue au verset 20. « Son père l'aperçut et ses entrailles se sont retournées et il courut se jeter à son cou. » C'est le père qui court se jeter au cou du fils prodigue. C'est l'accomplissement de ce qui était dit dans Jérémie et aussi dans un très beau passage d'Isaïe, chapitre 65, verset 24. « Avant qu'il n'appelle, moi je répondrai. » Parce que le père se met en route avant que le fils n'ait ouvert la bouche. « Avant qu'il n'appelle, moi je répondrai. » « Il parlera encore que j'aurais déjà entendu. » C'est ça l'infini miséricorde de Dieu qui nous précède, qui attend un geste, un désir de revenir à lui et qui se précipite. Et ensuite, comme signe de réconciliation avec son fils, il lui remet trois choses, nous dit le texte. Trois choses, verset 23. « Le père dit à ses serviteurs, vite apportez la première robe et l'enrevêtez, mettez-lui un anneau au doigt et des sandales au pied. » Ces trois objets représentent la nouvelle mission que le père va confier au fils maintenant qu'il est réconcilié avec lui. La première mission, c'est de vivre comme un enfant de lumière. Parce que cette première robe, et non pas la plus belle robe, comme se plaisent à dire les traductions, je regarde dans la traduction liturgique, c'est pareil, apportez-lui le plus beau vêtement. Non, la première robe. C'est-à-dire la robe dont étaient revêtus Adam et Ève avant le péché. Créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, ils étaient donc vêtus, drapés de lumière comme d'un manteau. Parce que c'est ce que le psaume dit de Dieu. Psaume 104, versets 1 et 2. « Dieu, vêtu de fastes et d'éclats, drapés de lumière comme d'un manteau. » Cette première robe que son père, dont le père va le revêtir, c'est la robe de lumière. C'est signe de pardon. Dire « l'intimité avec Dieu est rétablie. Deviens un enfant de lumière, je te revets de la première robe. » Deuxièmement, l'anneau. Alors, il se trouve que dans l'anneau, dans la Bible, pardon, l'anneau, ce n'est pas l'alliance. Ça veut dire autre chose. L'anneau, c'est le signe du pouvoir royal. L'anneau avec le sceau pour sceller les lettres, pour sceller tout ce que, pour authentifier toutes les missions. Si vous allez voir au chapitre 41 du livre de la Genèse, au verset 42, « Quand Pharaon veut confier le pouvoir à Joseph, il est dit, « Pharaon ôta son anneau de sa main et le mit à la main de Joseph. » Ça veut dire, il lui confie le pouvoir. « Et le Père qui donne à son fils l'anneau, ça veut dire, tu as les mêmes pouvoirs que moi. » Ça veut dire qu'une fois qu'on est revêtu de la robe de lumière, on a pouvoir sur les esprits mauvais. Parce que c'est ça le pouvoir que Jésus donne à ses disciples. Quand il est question de pouvoir, c'est toujours celui-là. Pouvoir sur les esprits mauvais. Et puis finalement, les sandales. Il était pieds nus comme un esclave. Et voilà que le Père lui remet aux pieds des sandales. Il n'y a pas d'autres chaussures dans ces pays que les sandales. Encore une fois, on a ça dans le Cantique des Cantiques. Tout à fait à la fin, elle est réconciliée avec l'époux. Elle est en train d'épouser l'époux. Et voilà ce qu'il lui dit, « Que tes pieds sont beaux dans tes sandales. » Les sandales, c'est pour ceux qui décident de se mettre en marche, de se mettre en route, d'aller évangéliser, d'aller annoncer la bonne nouvelle, de parcourir le monde pour annoncer qui est Dieu et comment répondre à son amour. C'est encore les sandales, c'est encore ce que dit saint Paul dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 6, verset 15. « Comme sandales, revêtez-vous, il n'y a pas de sandales ici, revêtez vos pieds avec le zèle pour propager l'évangile de la paix. » Voilà ce que sont les sandales. Alors ce fils qui était mourant de faim, qui était au milieu d'animaux impurs, qui ne savait plus où il en était, retrouve pleinement la lumière, la royauté et la mission d'évangéliser. Il est totalement réconcilié avec son Père. Et à propos de l'amour du Père, je voudrais terminer avec ça. Il y a un très beau texte de Saint-Pierre Chrysologue qui commente quand il est dit « Son Père le vit ». Son Père le vit de loin. Son Père le vit. Le Père le voit et c'est pour cela qu'il est possible au Fils de s'élancer vers son Père. Le regard du Père éclaire les yeux de son Fils qui vient à lui et dissipe toute l'obscurité qui l'enveloppait du fait de sa faute. Si donc le Père des cieux n'avait éclairé le visage du Fils s'en revenant et n'avait dissipé le ténébreux désordre de son cœur par la lumière de son regard, jamais ce Fils n'aurait vu l'éclat du visage de Dieu. C'est une parabole sur la lumière. Comment passer des ténèbres à la lumière, de l'obscurité à la clarté de Dieu. Ça c'est une très belle parabole pour le temps de carême parce que c'est la conversion, le repentir, le retour à Dieu et quand on revient à Dieu c'est toujours encore plus beau qu'avant. On se retrouve dans la première lumière, celle qui éclairait Adam et Ève. Sœur Claire, merci. Je suis un lieu de tendresse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada